Transcription par Céline R. Édifier le sacré, ça commence par construire. Et lorsque nous construisons, nous commettons un acte d'une grande violence. Il faut des matières premières d'abord. Éventrer la terre, la transformer, réorganiser la matière. Il faut un effort technologique. On se protège des éléments, se dresse face à eux, et on déploie des trésors d'ingéniosité pour contrôler le climat. Enfin, c'est le fruit du labeur humain. Cette image, c'est le regard de Sébastiao Salgado sur les ouvriers qui travaillent dans la mine d'or de Serapelada. Et si j'ai tenu à vous la montrer, c'est qu'à mes yeux, elle représente ses corps humains face à la terre et la lutte acharnée, engagée pour la transformer. Donc l'architecture, c'est une discipline du chaos qui sublime la violence de ces efforts conjugués. Ce n'est pas une immense affaire. Mais alors, quand on parle d'édifier le sacré, une nouvelle difficulté vient s'inviter. Parce qu'à partir d'une technique humaine, on cherche à créer un espace de dialogue avec le sacré. Du matériel, on veut aller vers l'immatériel, et du visible vers l'invisible. On a des outils pour le faire. Ces outils, ce sont ceux de l'architecture. Il y a la lumière, d'abord, avec sa présence ou son absence. L'espace, la façon dont nous permettons au corps de se mouvoir. Le volume, sa grandeur, sa hauteur, sa capacité à inspirer l'intime ou au contraire le grandiose. La matière, sa texture, sa couleur, sa capacité à capter ou à transmettre la chaleur. Et enfin, la technologie, l'ensemble des techniques que nous allons déployer pour réaliser cette construction. Alors, quand je parle d'édifier le sacré, je suis ici dans les M-Talks, naturellement, ce qui m'intéresse, ce sont les mosquées. Qu'est-ce que c'est qu'une mosquée ? C'est un lieu de culte musulman qui est destiné à vénérer Dieu en communauté, de manière collective. Et pour cela, il faut opérer trois principes fondamentaux. Il suffit de les suivre. Tout d'abord, la délimitation. C'est un espace qui est dédié à la prière. La pureté, c'est un lieu qui doit être propre, par opposition à un espace qui l'entoure, qui est impropre, profane. Et enfin, la direction, il doit nous permettre de prier en direction de la Mecque. Les mosquées bédouines sont des enclos de pierre qui délimitent un périmètre au sol. Et elles illustrent la manière dont, avec une très grande économie de moyens, de fait, nous pouvons construire une mosquée. Mais en ville, il y a d'autres questions qui se posent. En ville, la mosquée, on doit pouvoir la repérer. Historiquement, les minarets ont joué ce rôle. Alors, c'est un rôle qui est visuel, naturellement, en s'érigeant au-dessus de la ligne de toit de la ville, au-dessus de la ligne d'horizon. C'est aussi un repère sonore. Il nous permet d'identifier où se trouve la mosquée à partir de l'origine du son et de l'appel à la prière. Et enfin, c'est un repère temporel. Il nous permet d'identifier à quel moment de la journée la prière a lieu. Car en islam, nous avons cinq prières obligatoires minimum qui viennent rythmer la journée. Ce que cela signifie, c'est qu'une mosquée doit être un lieu accessible à différents moments de la journée. mais qui doit aussi permettre aux musulmans de se nettoyer à différents moments de la journée. On doit pouvoir passer d'un espace impur, profane, la ville, à un espace pur, propre, l'espace sacré. Et pour cela, nous traversons un seuil. Ce seuil, c'est celui qui nous permet de nous déchausser. C'est celui qui nous permet de nettoyer notre corps à l'eau. Ainsi, la mosquée est un lieu qui est à la fois profondément inscrit dans la ville, dans son contexte urbain, tout en en étant séparé par cette zone liminale où le musulman se prépare à prier. Enfin, une mosquée n'est pas un lieu individuel, mais fondamentalement collectif. Les espaces de prière doivent permettre aux musulmans de prier ensemble, côte à côte. Et c'est cette configuration qui nous a donné le dôme. Le dôme permet à un toit de traverser une distance bien supérieure à celle d'une poutre, réalisée dans le même matériau. Cela signifie que c'est une prouesse technique qui permet de délimiter des lieux de prière spacieux qui ne soient pas interrompus par des colonnes ou des poteaux. A travers les âges, les mosquées ont changé de visage. Elles ont énormément progressé. Initialement, la première mosquée, construite sous la supervision du prophète, était un enclos assez rudimentaire avec des murs de pierre et de terre. Et à l'intérieur, on retrouvait des poteaux réalisés à partir des troncs de palmiers qui soutenaient une toiture plate tressée à partir de ses palmes. Puis, avec l'expansion géographique de l'islam, mais également la présence de mosquées en ville, de nouvelles questions se posaient. Comment faire en sorte que la mosquée soit reconnaissable ? Comment faire en sorte de marquer ce lieu dans la hiérarchie urbaine ? Alors, on s'est tourné vers la culture des chrétiens bézantins. Tout d'abord avec la construction du Dôme du Rocher à Jérusalem, qui est la première opportunité de cooptation du Dôme comme réponse technique ingénieuse, à la fois pour réaliser de grands espaces de prière, mais également pour apporter de la lumière et, clairement, pour marquer la mosquée au sommet de la hiérarchie urbaine. Par la suite, nous avons les mosquées ottomanes qui aujourd'hui font souvent office de référence. Sinan, le grand architecte de l'Empire ottoman, qui, à la fois a réalisé des centaines de mosquées et en a influencé des milliers d'autres, s'est inspiré directement de la cathédrale byzantine Sainte-Sophie. Alors, qu'est-ce qu'on constate ? C'est que du premier enclos rudimentaire aux prouesses ottomanes, l'évolution des mosquées s'est faite avec le transfert de savoirs, de connaissances et de techniques entre les peuples et entre les cultures. Et qu'en est-il aujourd'hui ? Nous sommes en France, un pays qui compte 8 millions de musulmans. La mosquée, la première mosquée à avoir été construite en France métropolitaine est la Grande Mosquée de Paris. Nombreux d'entre vous la connaissent déjà. Et cette mosquée a été construite dans un contexte particulier. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, c'est un geste, un hommage aux dizaines de milliers de musulmans qui sont morts pour la France. Donc nous sommes dans un contexte colonial. Ces musulmans sont à ce moment-là des indigènes. Et naturellement, on se tourne vers ce qui était à l'époque des protectorats français pour les références que l'on va utiliser pour construire cette mosquée. notamment le Maroc et la Tunisie. Alors aujourd'hui, nous ne sommes plus au sein d'un empire colonial, du moins officiellement. Alors qu'est-ce qu'on a construit depuis ? Je vais vous montrer trois exemples. Il y en a beaucoup d'autres, mais je vais rester sur trois. Et je vous demande d'observer attentivement et d'essayer d'identifier les éléments qu'elles ont en commun. Ça, c'est la grande mosquée d'Argenteuil. C'est la mosquée de Nemours. Et enfin, la grande mosquée de Saint-Ouen. Ce qu'on remarque, c'est la grammaire architecturale choisie qui est basée sur la répétition d'éléments identifiables. Le minaret, le dôme et les éléments décoratifs arabo-andalaux. Ce qu'on a vu, c'est que ces éléments ont une origine et un usage précis. Le dôme est une réponse structurelle. Tous les exemples que je vous ai montrés sont réalisés en béton. Nous disposons de technologies qui nous permettent aujourd'hui d'imaginer des formes, toutes les formes imaginables dans ce matériau. Le minaret en France, nous n'avons pas la possibilité de faire des appels à la prière dans l'espace public. Et la mosquée ne peut pas s'ériger au-dessus de la cime des arbres ou de la cime de la ville. Et enfin, les éléments décoratifs arabo-andalaux sont spécifiques à un contexte et à une culture. Les choses ont un coût et les choses ont un sens. Répétés et dénués de leur sens, ces éléments deviennent des membres fantômes d'un corps sans cesse en évolution. En d'autres termes, la copie d'une copie d'une copie. des caricatures. Et c'est dommage, parce que les mosquées sont un terrain fertile où nous questionnons notre société. Ce que nous construisons est une représentation de qui nous sommes à un moment précis. Alors, je ne sais pas pour vous, mais je ne suis pas satisfaite de ce que nous construisons actuellement en France et par ailleurs, plus largement en Europe. Je vous propose donc de suivre l'exemple des musulmans qui nous ont précédés et de regarder ce qui se fait ailleurs, de tirer des leçons d'autres cultures. Allons tout d'abord en Australie. La mosquée de Punchbowl, qui a été réalisée par les architectes Candélapas et Associates, est inscrite dans une banlieue pavillonnaire de Sydney. Et parce qu'elle est inscrite dans une banlieue pavillonnaire, elle cherche à se fondre dans la ligne de toiture. Mais on la voit poindre de manière assez discrète. Pourtant, une fois à l'intérieur, il y a un travail en réutilisant et en réinterprétant des éléments de renomentation qui sont présents dans l'architecture islamique. Vous allez me dire, il y a deux minutes, tu viens de nous dire que ce n'est pas bien les éléments traditionnels. Non. Ce n'est pas une question de s'inspirer de notre culture et de notre tradition, c'est plutôt la manière dont c'est réalisé. En l'occurrence, ici, le motif des moukarnas, ces nids d'abeilles qui dégringolent le long de la façade intérieure, sont présents depuis l'époque médiévale. Ils sont ici utilisés pour une mosquée qui est extrêmement modeste afin de lui donner un aspect grandiose à l'intérieur. Au Bangladesh, l'architecte Marina Tabassoum propose la mosquée Beiturroof. Cette mosquée est intéressante parce qu'elle a deux langages. Elle dialogue à l'extérieur avec la ville. Elle s'aligne à la rue et elle s'aligne aux bâtiments environnants. Mais une fois à l'intérieur, elle s'oriente vers la mecque. Cette rotation n'est pas perceptible. Vous ne pouvez pas la voir. Parce qu'il s'agit d'un carré inscrit dans un cercle, lui-même inscrit dans un carré. Cela signifie que chacun de ces carrés est aligné à une orientation différente. C'est aussi un très bel exemple d'architecture inscrite dans un contexte local. Elle est réalisée presque exclusivement à partir de briques, qui est un matériau peu cher, produit localement. Au Liban, on a un exemple d'une petite mosquée qui s'inscrit dans un bâtiment plus large, qui n'est pas un bâtiment religieux. Donc là, le défi était de faire en sorte que cette mosquée soit reconnaissable et qu'elle soit accessible. Alors, les architectes Left Architects proposent un dispositif spatial extérieur qui vient s'inscrire dans le prolongement de la place publique qui est face à eux, qui dirige naturellement vers l'entrée de cette toute petite mosquée. Et en plus, il y a cette espèce de minaret symbolique qui vient pile à la hauteur des arbres environnants. A l'intérieur, on est dans un espace de taille extrêmement modeste. Et c'est simplement avec l'orientation de la Mecque que les architectes ont dessiné l'espace intérieur. Enfin, j'aimerais vous montrer l'exemple de cette mosquée pas très loin d'Istanbul. La mosquée Sankaklar. Elle s'inscrit dans le paysage. Elle est creusée dans le sol. On descend tout doucement pour pénétrer dans cette mosquée qui rentre dans le paysage. Et à l'intérieur, les architectes Emreya Ollat ont fait en sorte que la seule source de lumière naturelle soit celle qui baigne le mur de prière en direction de la Mecque. Tous ces exemples sont des exemples formels. Mais au-delà de la forme, il y a la question des usages. Que se passe-t-il au sein de ces mosquées ? Quelles pratiques collectives y ont lieu ? Et peuvent-elles être le lieu où un « nous » collectif se construit ? Alors, à ce titre, j'aimerais vous citer l'exemple de la mosquée de Djenné au Mali. Elle a un siècle et elle est réalisée entièrement en terre. Alors, naturellement, ce matériau a besoin d'entretien. Donc, chaque année, hommes et femmes de tout âge se réunissent pour la cérémonie annuelle de crépissage. Il faut déjà préparer en amont des quantités énormes d'enduit et alors, ça prend beaucoup de temps, il faut le remuer. En général, ce sont les enfants qui jouent dedans et ça fait très bien le job. Et puis, ce sont les hommes qui vont grimper sur les murs afin de réaliser le crépissage. Les femmes et les jeunes filles transportent l'eau nécessaire à la production de l'enduit et les anciens qui sont déjà passés par là sont assis aux places d'honneur et observent. De cette façon, à travers une pratique d'entretien collectif, la mosquée se régénère. Et ce que cela met en évidence, c'est un temps de construction invisible, celui qui se poursuit après la réalisation de la bâtisse. À partir de tout ça, quel est le visage qu'on peut envisager pour la mosquée de demain ? C'est une vaste question et heureusement, je ne suis pas la seule à me la poser. Il y a quelques mois, nous avons eu la chance avec le TMTT d'organiser un atelier avec des jeunes musulmans aux profils différents avec toujours cette même question « Quel est votre rapport au sacré et quelles sont vos attentes pour la mosquée de demain ? » Et ce qui l'en ressort, ce n'est pas un attachement à la forme mais bien au fond des choses. Qu'est-ce qu'on nous demande ? La reconnexion à la nature, l'accès au savoir, la diffusion de la culture, l'entraide. En nous éloignant des questions d'iconographie, en mettant de côté ces questions de forme pour nous concentrer sur les valeurs fondamentales qui nous relient, nous nous donnons la possibilité d'imaginer des mosquées qui reflètent ces valeurs et qui reflètent qui nous sommes. Cette responsabilité, nous la portons tous et nous la portons ensemble. C'est pourquoi je vous invite à nous rejoindre dans ce travail de déconstruction et de reconstruction d'un imaginaire plus fertile. Je vous remercie pour votre attention. Applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada